Poignée de main entre le président Patrice Talon et Erna Solberg, premier ministre et chef du gouvernement du Royaume de Norvège, signe du renouveau des relations entre le Bénin et la Norvège. La séance de travail entre les deux délégations s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. Le Bénin est admis sur la liste des partenaires du Royaume de Norvège et pourra bénéficier des différents programmes de son gouvernement. Les domaines prioritaires concernent le secteur de l'éducation, de la recherche scientifique et de la santé. Par le passé, la société norvégienne Saga Petrolum a exploité le gisement pétrolifère du Bénin, une expérience peu concluante. Aujourd'hui, les deux pays veulent partir sur de nouvelles bases. Nous souhaitons, à partir de maintenant, développer une relation plus large dans tous les domaines. Et ce problème qui est un problème, certes, pour le moment en majeur, n'est pas l'essentiel de notre point d'intérêt à l'autorité de la population en train de venir. Pour nous, le point d'intérêt principal est qu'à partir de ce jour, la Norvège puisse observer le Bénin. Donc, c'est notre première demande. Regardez le Bénin, regardez ce pays, constatez que ce pays a changé. Et après, nous avons N domaines dans lesquels nous avons développé nos relations. Mais c'était important d'abord que nous venions dire aux Norvégiens, regardez ce pays qui est attention. C'est l'occasion de dire que nous serons heureux de recevoir la première ministre chez nous, au Bénin, dans les prochains mois. Cela va nous encourager à contenir les efforts de transformation. Et vous direz aux Béninois que l'effort le sérieux seul peut permettre de sortir de la pauvreté. Le premier ministre du Royaume de Norvège accepte cette invitation du président Talon. Je vous remercie pour votre invitation, ce serait tout à fait passionnant de venir. Le marché norvégien est ouvert à l'exportation des produits tropicaux béninois. Notre pays bénéficie à 100% du régime d'accès en franchise des droits. Appel est donc lancé aux potentiels exportateurs béninois.